Ok alors on est parti, on va faire la campagne du pass de Destiny 2 là parce que finalement j'ai pas grand chose d'autre à faire. Alors il y a ça aussi il faut que j'aille voir, c'est le truc qu'on a débloqué maintenant et que je peux utiliser parce que je viens d'acheter le pass saisonnier. Ecoutez, moi je fais ça pour que vous ayez pas à le faire, vous aurez peut-être la satisfaction d'avoir ce que j'ai et vous vous sentirez pas obligé d'acheter le pass, c'est déjà pas mal. Ces réglages graphiques que j'ai sont vraiment dégueulasses mais bon, on va faire avec. Alors, vous assurez que cette graine est chargée pour le coup de fil d'Eris avec les ténèbres sinon on engendra que des parasites et des interférences, personne ne veut ça. Changer la graine et apporter moi ces débris de l'Ombra pour ajuster ma technologie, on se sent mieux. Parfait, alors qu'est-ce que c'est que ça du coup ? Ça c'est un sous-menu qui me permet en fait avec l'embrame de l'Ombra d'avoir à peu près ce que je veux globalement. Donc ça par exemple, c'est 3 saisons passées, ça c'est les armes appréciées par le vagabond, ça c'est une pièce de l'armure de ténacité, et concentré comptant une arme des ténèbres. Par exemple, ah ! Ah c'est ces armes-là qui sont stylées, ça par exemple ça peut être ça, ça ou ça, ok très bien. J'ai les 4, c'est déjà pas mal. Alors, je crois avoir tout sauf le pont, je crois que j'ai le pont. J'ai le pistolet mitrailleur, j'ai ça, j'ai ça. Ah, j'ai pas la cloche temporelle. C'est vraiment dégueulasse, dis donc, les aperçus d'armes. Ok. Ok. Et du coup, il reste que celui-là. Bon bref, on est parti pour ça. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais recommencer à bidouiller les graphiques, parce que c'est dégueulasse. Tout au maximum, qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est vraiment l'anticrénage qui fait tout ça ? Ouais, tout est élevé. Ok, bah très bien. Très bien. Le filtre, on va le garder, on va garder tout ça. Et donc là, vous allez me dire que si je reviens là, que je reviens là-dedans, que je regarde là, pas moi, que je vais plutôt, comment dire, là, par exemple. Ah non, ça ressez dégueulasse, ok, bah autant pour moi, alors. Bon. Ça, j'utilise comment, c'est ça ? Ok. Ça, ça sert à quoi ? Ça, c'est pour les loomen, c'est pour avoir des contrats, pour avoir des trucs, ok. Moi, j'ai pas mal d'argent, donc, écoutez, je vais tout mettre. Même s'il y en a certains que je vais pas faire, parce que, bah, c'est le gambit, c'est le flemme. Le flemme du gambit. Allez, c'est parti. Hop. Et, bah, du coup, on va reprendre ça, du coup. Et après, bon, flemme. Hop. Ah oui, on peut faire des dons ? What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Et on peut l'acquérir, d'accord. Hum hum. Hum hum. Et bah, dis donc. Ok, ok. Intéressant. On va partir sur ça, par exemple. On va partir sur celui-là. Et on verra plus tard. Ok. Bon, on a pas mal de trucs, maintenant. Ça, ça peut m'aider, je crois. Ça va débloquer tout ça, voilà. Alors. L'arc. Et un fusil automatique, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est ? Regardons. Ah bah, par exemple, 1012. Oui, oui, oui. Ça, c'est un arc stylé. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, on va tester le lance-grenade spécial qu'on a eu. Par contre, comme on est à 112, là, déjà. On va mettre un 1.5. On peut enlever les trucs à 1.5. Ah oui, il faut que je me mette en favori aussi. Comme ça, ce sera un coup de grâce au pif. Ok, qu'est-ce qu'on a à faire, maintenant ? Alors, oui, c'est vrai qu'il nous reste ça. Ça, c'est... Encore ça ? What the fuck ? Encore ça, là ? Qu'est-ce qu'il a à dire ? Non, il n'y a rien. Benard. Ah, c'est bien ça qui parle. Bon, bref. Il faut qu'on récupère le fusil automatique. Et on a plein de quêtes, super. Ça, c'est pour le catalyseur. Mais je crois qu'on a une mission à faire. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, mais ça, on s'en fout. Ok. Donc, on va juste aller chercher le fusil automatique et après, on va aller voir la mission qu'il y a sur... Oh ! Parce que, bien évidemment, c'est pas... C'est pas pour ce que ça passe. Il n'y a pas de mission. Par hasard. Nous, on veut apprendre plus du lore. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer pendant ce temps. Parce que, bon, on a... J'ai pas grand-chose d'autre à foutre, là. En gros, ce qui se passe, c'est que... On a trouvé une des grosses, grosses factions des ennemis de Destiny sur la ruche. Enfin, non, sur la lune. Donc, cette façon, c'est la ruche. Voilà, ça y est. Ok, stylé. Et on se disait, bon, on va aller voir un petit peu ce qu'ils mijotent. Parce qu'ils ont un gros palais, sa mère. Et en fait, ils ont aussi une grosse pyramide, sa mère. Qui, bah, en fait, ça a l'air d'être les ténèbres, en fait. Et les ténèbres, c'est un peu l'ennemi ancestral. Ça, c'est l'événement public, ça. Et c'est ça. C'est lequel ? C'est ça. Un quête parvenir à ses fins. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette quête ? C'est ça. Ah oui. En participant au péril nuit noire, aux chasses aux cauchemars et à l'épreuve en domination. Très bien. Péril nuit noire. Je vais voir ce que c'est, mais... C'est ça, là ? Non, c'est pas ça. Ça. Non. Péril nuit noire. Péril nuit noire. Cherche. Tac. Les ténèbres, c'est un peu... Putain, ça va être chiant, ça, par contre. Mais bref. C'est parce que je suis en fenêtre en plein écran et que ça me fait sortir de la souris. Bref. En gros, il faut se dire que le voyageur, il apporte... Donc, le voyageur, c'est un peu la grosse boule, là, que vous avez, ici, là. Cette grosse boule, elle est arrivée un peu chez nous. Normalement, le Lord of the Smith, c'est ça. C'est qu'il est arrivé sur Terre. On s'est dit, oh, mais c'est incroyable. On vit plus longtemps. On est plus fort. On se fait réanimer, machin. Le problème, c'est qu'en fait, le voyageur, il donne de la lumière, mais il est pourchassé par les ténèbres, justement. Les ténèbres, c'est toutes les factions qui nous sont enfoncées dessus. Donc, les déchus, la ruche, les vex et les cabales. Et en gros, tout ce beau monde, ils veulent la lumière. Et les ténèbres, eux, ils veulent éclater le voyageur. Ils veulent éclater sa grande gueule. Et du coup, normalement, on doit essayer d'éradiquer ces ténèbres. Par contre, du coup, j'ai aucune idée de ce qu'on me demande de faire. Parce que... Alors. Donc, le péril nuit noire, les chasses aux cauchemars, et à l'épreuve en domination. Et chasses aux cauchemars. Chasses aux cauchemars. Je crois que je vois à peu près de quoi il parle en termes de cauchemars. Je vais aller voir vite fait, mais... Je crois que le cauchemar, c'est un rapport avec... avec les secteurs oubliés de certaines zones. On va voir. Il faut que je... Je vais voir un peu. Pour en voir un peu vite fait. Je crois que c'est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Je vais juste vérifier pendant ce temps ce que je peux avoir. Donc ça, c'est le machin qui va nous permettre... L'artefact qui va nous permettre d'augmenter notre puissance. A chaque saison. Ça, c'est l'icône que je viens d'avoir. Et ensuite, on a le pass saisonnier. Donc voilà. Quand on l'a au début, au niveau 1, on a donc... Rien qu'au niveau 1, mais maintenant... Enfin, dès qu'on l'achète. On a donc ses équipements garantis. Donc tous les équipements de la saison du pass. C'est-à-dire l'équipement que j'ai actuellement. On a donc l'arme exotique trésor caché. Avec la quête pour le catalyseur. Et on a des trucs comme ça aussi. Voilà. Alors, donc voici notre arme du coup, globalement. Alors, je vais vite fait voir un peu en descendant ce que ça fait. De toute façon, on va devoir péter un secteur oublié. Donc on va bien voir ce que ça va faire. J'ai limite envie de faire le flou cinétique parce que c'est vraiment dégueulasse. Hop. Lui, il ne m'a pas vu. Alors après. Alors ça, ça me donne une clé de chambre forte. Oui, parce que c'est parce que... Oui, il faut les buter. Ah oui ! Ok, très bien. Pour le moment, c'est une munition spéciale. Donc on ne va pas non plus trop les utiliser. Je vais activer le flou de mouvement. C'est dégueulasse. Mais... Le problème, c'est qu'apparemment, en fait... Comme je suis obligé de me mettre en fenêtre planétrée pour avoir la... La... Oh, salut. Pour avoir la fenêtre sur OBS. J'ai des problèmes de stabilité de FPS. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on va en profiter. On va mettre le flou de mouvement pour que ce soit un peu plus fluide. Même si, ouais, ça reste pas dingue. Alors, là, j'adore ce fusil automatique. Parce que quand tu tues des gens, ça remet les balles dans le chargeur. C'est une canadone de tir incroyable. C'est limite... C'est pas vraiment un fusil automatique, en rien. Mine de rien. Hop. Alors, de ce que je comprends, les cauchemars, c'est... Ça a l'air d'être les boss... Parmi les boss de ce secteur oublié. Ah, je les vois pas. Ça me fait chier. Hop. À moins qu'ils soient barrés. Ça y est, c'est peut-être que... Depuis que j'ai le pass, ils sont barrés. Parce qu'ils voudraient dire... Peu de choses, en fait, en réalité. Alors, tac, tac, tac. Je les trouve pas trop. Ou pas. Ils sont... Ah, c'est eux, là ? Ouais, happy cauchemars, c'est ça. Happy cauchemars. En gros, ce sont des ennemis qui sont un peu plus forts, qui sont des boss, globalement. En gros, il y a plusieurs types d'ennemis dans Destiny. Et ça, c'est un boss. En gros, c'est... Ah, là, ça, c'est un boss. Il y a une barre de vie jaune. Et ils sont, globalement, un peu plus puissants, tout ça, que le reste. Bon. Le fait est que... Et donc, ça, par exemple, ça tue. Et en fait, si tu tues un mec à côté, ça le... Ok, d'accord. Là, par exemple, ça va lui faire combien ? Ça va le buter ? Ça va le buter. Parfait. Et donc, là, ça va faire des dégâts au boss. T'as vu, je fais des dégâts comme ça en continu ? Ça s'arrête ou pas ? Non, ça s'arrête pas vraiment. Il va mourir. Non, ça, ça s'arrête pas. Ça s'arrête quand même. Ça s'arrête au bout d'un moment. J'aurais pu utiliser le... Ouais, le lance... Le lance-roquette. Mais bon. Alors. On a pas l'air d'obtenir grand-chose. Ça va pas l'air d'être ça. Faut que j'aille chercher ce que c'est. Est-ce que le péril, nuit-noir, tout ça... J'espère que ça va pas encore du PVP. Moi, ce qui me casserait les couilles, ce serait que ce soit du PVP. Euh... On a 0 trace ombra, là. Ça, c'est le tribut, tout ça, la ménagerie. Ça va pas l'air d'être ici. L'épreuve. Je me dis bien qu'il y a un domination, c'est ça ? Le phare, je m'en fous. On a d'accord que c'est la domination qui permet d'avoir des trucs. Donc, c'est la partie de PVP. Ce qui est normal. Parce que normalement, ce qui se passe, c'est que... Oui, voilà, c'est ça. C'est l'épreuve en domination. C'est que, normalement, il y a... Pour pas mal de quêtes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une manière d'y arriver en PvE, une manière d'y arriver en PvP et... Enfin, en PvP. À l'épreuve. Et une manière d'y arriver avec le Gambit. Le Gambit, on est d'accord que... Le Gambit Prestige, le Gambit Parti Privée. Ok, on s'en fout. Mystère et... Ça, c'est du solo, ça ? C'est intéressant. Bref. L'Avant-Garde, on est d'accord qu'il n'y a que Nuit Noire, ce machin. C'est Péril Nuit Noire ? Non, je ne connais pas, moi. Je peux vous cacher. Ça, c'est un donjon. Donc, ce n'est pas vraiment ça qu'il faut. Red. Un donjon. Ça, c'est une quête pour un autre exotique. Il n'y a jamais rien sur Titan. Normalement, ça devrait être sur Io. Je ne sais que ça, on ne peut pas le faire. On peut faire ça. On peut faire Contact, en vrai. On va essayer de voir si Contact, ça nous permet de faire des trucs. C'est l'événement public de la saison. Et après, je vais chercher sur Internet si ce n'est pas ça. Ça va nous permettre de montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Je vais terminer d'expliquer de l'or. Euh... On avait donc... En gros, il y a différentes factions dans Destiny. Là, c'est... Comment dire ? Cette... Là, en ce moment, j'ai l'impression même... J'allais dire que c'est uniquement pour ce pass, mais en fait, le pass dernier aussi. En fait, non. Il me semble que j'ai loupé un pass. C'est ça. Il y a eu trois passes en 2020, je crois. Il y en a eu un que j'ai fait, un que j'ai sauté, et celui-là. Je sais que dans celui que j'ai fait, il y avait... C'était beaucoup centré sur Mars. Sur... Sur tout ce qui est... Comment dire ? Sur Mars avec, donc, Raspoutine, tout ça. Et la ruche, du coup. On avait eu... Aussi, donc... Ouais, c'était cet endroit-là. On avait eu aussi un truc avec Raspoutine, toujours, mais... Sur d'autres endroits, là, où il avait... Où c'était un peu exporté sur d'autres planètes, avec des bunkers et tout. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont toujours accessibles. Alors... Ah, bah, c'est parti, tiens. Ils viennent de le remettre. Donc, en gros, là, on a cet endroit-là, là, pour... Une sorte de banque. Et en gros, on va devoir tuer les mecs pour obtenir... Hop, ces petits endroits, ces petites merdes-là. Les petits triangles, les petites pyramides. Je dirais même les tétraèdres. Et derrière, en fait, on les dépose dedans. Bon, c'est pas quelque chose d'extrêmement... Innovant de haut. Mais, on va avoir pas mal de... D'ennemis qui vont devenir de plus en plus puissants, bien sûr. Tout le monde le sait. Et, c'est vrai que... Hop. On va se mettre à affronter des ennemis assez balèzes. Là, pour l'instant, c'est des... C'est des cabals. Bon. On n'est pas sur les... Les ennemis incroyables. C'est les ennemis de la campagne, de la décennie 2. La toute première campagne. Donc, euh... Bon, vous avez acheté le jeu, c'est ce que vous avez, quoi. C'est quelque chose, là. Là, il faut la boule. Hop, on va la charger. Hop, c'est parfait. Et donc là, maintenant, il y a les con-pux qui arrivent. Maintenant que la banque est chargée. Alors, lui, il s'est fait one-shot bien. Et là, voilà. On a des premiers boss qui commencent à arriver, là. Une matrice. Ok, très bien. Ça me fait penser qu'il faudrait que je le... Je le fasse. Oh, non. Hop. Et donc là, maintenant qu'on a détruit toute la première vague de corrompus. Ce qui allait assez vite parce qu'on est beaucoup. Et bien, on a une autre vague. Alors, cette fois-ci, c'est toujours des cabals. Je crois qu'il y a des vexes qui peuvent arriver. Je pense pas qu'il est déchu. Hop. 88. Et là, non, il y a de quoi faire. Bon, l'avantage, c'est que lorsqu'on est plusieurs, c'est quand même plus facile ça. Parce que j'avais déjà essayé de le faire tout seul, c'est chiant. Il faut s'accrocher à son slibar. On va terminer de charger tout ça. Parfait. Et donc là, c'est reparti pour les corrompus. Là, on a des ennemis puissants. Donc, c'est des barres de vie orange. Hop. Qui est quand même beaucoup moins... Oh putain de merde. Ah oui, parce qu'il utilise son... Son fameux... Sa fameuse épée. Qui est une arme lourde. J'avoue que... D'ailleurs, je ne mixe pas énormément mes dégâts. En termes de ce qui est mon set d'armes. On est sur l'abyssal où tu niques ta mère. Alors. Je ne sais pas combien de particules c'est... Particules max on peut avoir. Je crois que c'est genre 10. Oh sa mère. Je ne sais pas ce que je me suis pris à peu près là. Oui, il va juste pisser dessus là quand même. Ok. Là, on vient de remplir un premier contrat. C'est un champion bloqueur. Il possède des barrières. Bon, là normalement il a percé juste après. Donc c'est un peu bizarre. Je vais faire tout le tour. Mais vous avez compris quoi. Hop. L'avantage vraiment... On sent que le jeu est quand même beaucoup plus facile quand on a plusieurs. C'est... C'est ok. C'est pour ça que j'aime bien faire le... Un peu le loup solitaire. Parce que ça fait... Ça rend tout un peu plus compliqué. Je n'ai jamais été un joueur extrêmement PVP sur Destiny. Je n'ai jamais vraiment vu le... Oh salut. Je n'ai jamais vraiment vu l'intérêt. Ouais ouais, je suis passé devant toi. Et après je viens de te buter. Ce nouveau coup de grâce est stylé quand même. Hop. Alors where is... Et toi ? Alors lui c'est un boss particulièrement stylé. Il arrive à se tourner de manière à ce que... A chaque fois je tape dans le truc immunisé. Mais bon. Hop. Alors là on est... On est face à des cabales un peu plus chauds qu'avant. Un peu plus chauds que la dernière fois. Alors là il a sa barrière par exemple. Normalement il faudrait des munitions spéciales. Pour pouvoir la percer. Mais j'ai un peu la flemme. On va utiliser notre nouvelle arme exotique. Hop. On a combien de particules nous ? Neuf. Il n'y en a pas une vite fait là qui traîne ? Non. Bon. On va charger tout ça. On est à 12% rien qu'avec bouse. C'est vrai que... Parce qu'en plus, vu qu'on est plusieurs, on tue les ennemis plus vite. Mais on ramasse aussi tout ça plus vite. Donc on va quand même un peu plus rapidement. On tape hein. On tape, on tape. Ça merde. Alors après... Hop. J'avoue d'ailleurs, si vous me suivez depuis longtemps, ce qui devrait arriver à un skillcat de à peu près 3 personnes. Et ben... Vous savez que j'ai déjà fait un let's play sur la campagne de Destiny 2. Et que donc vous connaissez à peu près tous les aboutissements. Le truc, c'est que j'aurais pu... J'aurais peut-être dû d'ailleurs même. Également streamer... Enfin, pas streamer mais... Mais mettre un petit peu let's play de ce qui s'est passé au niveau des DLC. Parce que j'avoue que c'est pas ce que j'ai fait. J'ai un petit peu voulu faire les DLC tout seul. A cette époque là. Surtout qu'en plus, il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de moments dans les DLC où tu dois farmer des choses. Et donc, en termes de let's play, c'est pas incroyable. Je dois vous avouer... J'ai cru qu'on n'était pas assez tous les deux à même endroit. Ah. Alors... Là on est sur le genre d'ennemis qui sont quand même un peu plus puissants tout de suite. Bon j'ai fait un peu la merde, je vous avouer. Mais... Comme vous pouvez le voir, on est sur les ennemis puissants un peu plus puissants. Alors on va passer un peu vers le haut dessus. Alors il a minimisé... Alors je sais plus déjà comment... Il faut juste tuer les corrompus je pense. Ah. Ouais. D'accord. Que je ne les one shot plus avec mes attaques de melee, c'est que... Il commence à être vachement fort ces zigotos. C'est débile j'allais mettre. Oh débile. Alors. Il y a toujours sa barrière lui ? Ouais. On va essayer de... Pas se prendre... Ouais. C'est un peu de l'overkill mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En fait t'es un peu les couilles. Ok. Hop. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Au secours ! Ouais non je ne suis pas là. Je ne suis pas au mon endroit. Ils ont spawn tous à côté de moi. Bordel. Les barrières qu'on a pu aspirer dans un nouveau pylône. Bien évidemment on a l'autre super qu'on peut utiliser s'il a perdu sa barrière mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Hop. Que je peux t'infecter un peu vite. Oh putain il a TP à ce moment là quoi. Attends mais je peux te... Ah tiens. Toi viens là. Hop. Et bah il a survécu. Oh sa mère. Ah. C'est bon. On a terminé cette événement épique. On lui a pété la gueule. Par contre ça ne fait toujours rien dans le pass. Merci mon gros. J'appliquerai ce conseil dans la vie de tous les jours. Ok. Donc voilà ça c'est le genre d'événement public auquel nous pouvons avoir accès. Tout le monde a accès à cet événement public. Ce n'est pas uniquement le pass. On va essayer cette petite arc. Regardez moi ça. C'est stylé, stylé. Stylé. Bon après c'est dommage qu'au niveau de l'arc on ne voit pas tout. Malheureusement. Regardez moi ça putain. On dirait un putain. On ne dirait pas un arc en fait. C'est stylé. Mais généralement les armes qui... On ne dirait pas que c'est des armes. Soit elles sont dégueulasses soit elles sont beaucoup trop stylées. Et j'adore la direction artistique des armes de Décidie. Alors. Donc. On n'a toujours pas touché quoi que ce soit. Au péril nuit noire. Les fameux péril... Ah le problème c'est que je ne suis pas au bon endroit parce que là ils ont recommencé. Ils ont rechargé le truc. Ça c'est autre chose ça. Alors je vais aller voir vite fait ce que c'est. Tac. Mais je suis un connard. Ouais je suis un connard. Parce qu'en fait le problème c'est que... Non mais aussi le formule mal aussi. Sérieux. Le péril nuit noire. Mais bon personne ne sait ce que c'est. Moi ce que je connais c'est... Le nuit noire péril. Bon je vous ai tout montré. C'est déjà pas mal. Écoutez. Je vous ai montré des trucs du pass. C'est déjà pas mal. Je vous ai montré ce que c'était que les cauchemars. Je vous ai montré ce que c'était que l'événement public que vous pouvez avoir avec le pass. Voilà. Le problème c'est que le nuit noire péril j'ai déjà fait. Mais bon c'est pas vraiment un truc qui est en rapport avec le pass. Ça tout le monde peut faire encore une fois. C'est juste les récompenses et le fait de pouvoir accéder à une nouvelle quête qui le sont. Techniquement le pass c'est bien pour avoir pas mal de nouveaux éléments, de nouveaux équipements. On va avoir pas mal de récompenses. Vous pouvez le voir. Notamment par exemple non seulement l'arme exotique qu'on peut avoir de manière normale. Mais aussi un revêtement pour celle dernière par exemple. Et un engramme exotique. De toute façon les passes dans le jeu vidéo on sent que ça commence à devenir très très standardisé. On avait le pass sur Fortnite bien sûr. Mais on a aussi la même chose sur Rocket League. Je sais qu'il y en a un sur LOL aussi. Il y en a un sur Destiny. Et je crois qu'il y en a pas mal sur d'autres jeux. Je vais pas commencer à tous les citer. Là c'est ceux que je connais. Mais voilà. Globalement... Ah oui il y avait Dontless aussi qui avait ça. Oui Dontless aussi avait ce genre de truc. En même temps c'était Epic Games. Les mecs ils vont pas non plus faire n'importe quoi. C'était Fortnite versus Monster Hunter. Globalement Dontless. Alors on va tester un petit peu cet arc. Donc ça c'est un assaut qui a été mis en place avec le contenu sur Mars. Donc tout ce qui est Raspoutine tout ça. Raspoutine si vous connaissez pas ce que c'est d'ailleurs. Je vais faire un peu vite fait parce que c'est vrai qu'on en a parlé dans Destiny 1. Mais on en a pas vraiment parlé dans Destiny 2 avant de... Avant les quêtes dessus quoi globalement. Il faut savoir que c'est un super ordinateur globalement. C'est un super ordinateur. Mais un super ordinateur qui est... Comment on appelle ça ? Sentient ? Sentient ? Tant que sa mère là ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Après c'est vrai que c'est un boss dès le début. Mais bon. C'est à dire qu'il ressent globalement des émotions sa mère. Voilà. Mais il est de notre côté globalement. De ce que j'ai compris. Et... C'est un peu le gars qui... C'est un peu l'ordinateur qui a pas mal de réseaux si tu veux. C'est un ordinateur manager. Il connait des gens. Il a un peu des réseaux un peu partout sur le système. Avec ses... Comment on appelle ça ? C'est pas des catchs parce que le catch c'est des déchus. Un warsat. C'est ça. C'est le warsat. En gros des grosses boules quoi. Mais qui... Des grosses attisées à peu près. Et des bunkers comme dans ce qu'il y avait par exemple dans l'ordre du... L'ordre du pass saisonnier que je n'ai pas fait. Alors je ne suis pas au bon endroit. C'est un nuit noire. Ce n'est pas non plus partie de plaisir comme les assos normaux. C'est... Bon c'est un nuit noire périm. Ce qui fait que ce n'est pas non plus... Non plus le nuit noire quoi. Mais... On est sur un truc ok. Parce que normalement les nuits noires c'est ce qu'on appelle les assos un peu plus forts. Ce n'est pas ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle les assos nuits noires c'est les assos qui sont... Les assos qui sont en gros globalement des... Des missions qu'on peut faire avec des wayscodes de 3 gardiens avec matchmaking. Et les assos nuits noires pas péril du coup. Ce sont des assos où il n'y a pas de matchmaking. Et où tu peux en fait augmenter tes récompenses en te fixant des limiters. Des limitations. Genre par exemple... Ton bouclier ne se régénère pas. Tu es plus lent. Des trucs comme ça quoi. Et... Le nuire péril il n'y a rien de tout ça. Mais ça reste... Ça garde quand même une difficulté un peu plus élevée. Il y en a un par semaine. Je crois. C'est ça. Un différent par semaine. Donc c'est un assos. Un parmi la sélection qu'on a. Et qui sera... Un peu plus dur. Et en gros une fois que tu le... Oh putain. Je ne connais pas ce flingue. Je vais le regarder plus tard mais... A moins qu'il soit dans le comité poste. Je pense que je suis au max. Non c'est bon. Et du coup globalement... Une fois que tu bats un assaut de nuit noire. Et bien tu as des récompenses. Il me semble que tu as des armes particulières. Tu as aussi des... Comment on appelle ça ? Parce que je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment des icônes. Ce n'est pas vraiment des bannières non plus. Comment expliquer ? Ça ne se voit pas ici. Alors ça par exemple c'est un boss. J'ai un peu la flemme. Je dois vous avouer. C'est bien ça que j'aime bien à peu près le... C'est bien ça que j'aime bien la voie abyssale de l'arcanisme. C'est que... Tu as une seule boule. Tu la balances. Tu one shot un boss. Comme ça. Bon. Voilà. Arrête de nous péter les couilles. Bon les traces sombrales on en a pas mal. C'est un assaut de nuit noire. Ça va. Je ne sais pas combien j'en ai besoin. Écoutez. C'est ce dont on en a besoin. Moi je trouve que c'est assez intéressant de faire en sorte que ce soit des activités qui existent déjà qui donnent des récompenses pour le passe saisonnier parce que ça permet en fait à Destiny, à Bungie et tout ça de faire remplir les serveurs tu vois. Parce qu'ils savent que du coup les mecs qui ont le passe saisonnier et ceux qui ne l'ont pas et ben ils peuvent hop et bien ils sont matchés ensemble et donc d'un côté ça va permettre à ceux qui n'avaient pas le passe saisonnier et qui veulent juste passer du temps sur le jeu de trouver des gens avec qui jouer dans le matchmaking et de l'autre côté ça va forcément être les matcher avec des gens qui donc ont le passe et qui donc ont des armes qu'ils n'ont peut-être pas et ça va les frustrer et les faire forcer à acheter le passe mais ça va les inciter. Après bon, tu peux considérer cette démarche comme étant moralement pas ouf, ce qui n'est pas pour le cas mais c'est donnant-donnant si vous voulez. Putain mais tu t'es tu tu ! C'est fort toi ! Non mais on est où là ? Tiens prends-toi un coup de grâce. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pu faire un coup de grâce alors qu'elle était genre mid-life mais bon. Réalement le coup de grâce c'est vraiment une chose de particulièrement précis. J'ai vraiment réussi à lui faire un petit pont là ? Alors le principe alors ouais est-ce que je vais réussir ? Ouais non j'ai essayé mais il est mort un peu dans un endroit pas très très sympa. En gros le principe là de cette mission c'est globalement d'empêcher un rituel. Non il va pas essayer d'y aller. Ah oui non il a respawn ok. The real lamp shady. C'est validé. La blague est valide. Essayez pas de venir s'il te plaît. Ok c'est bon ça va. Hop. Ça va me permettre en plus de vous montrer des assos parce que c'est des trucs que je n'ai pas montré pendant le let's play. Parce que c'est pas des choses. Oh salut. Je me suis pris les flammes alors que j'ai sauté au-dessus. C'est bon il est mort. Hop. Mais pourquoi ? Pourquoi je brûle ? Oh putain merde. Euh s'il te plaît. Ok. On va se casser. J'ai pas l'habitude de faire cet assos en ayant peur du gros ogre. Qu'il y a ici là. Hé toi petite bâtard. Ok ok ok. C'est qui l'autre ? Cube. Il est là il est là il est là c'est bien ce qu'il me semblait. Petit bâtard. Dernier joueur en vie là déjà ? Attendez faut essayer de... Non c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors en gros là il faut qu'on tue des... Ah il m'a pas vu. Je sais. Hop il faut qu'on tue les chevaliers pour pouvoir péter les cristaux. Vous avez pu le voir déjà dès le début. Voilà celle-là. C'est quoi vient là ? Euh... Ah oui on les a... Ouais ça y est. On a détruit les derniers cristaux. Donc lui maintenant... On doit le destruire. Donc comme je vous l'ai dit hein... Le super. Parce que bon au bout d'un moment voilà. Le super de l'arcaniste abyssal est beaucoup trop pédé. Faut se dire que... En gros je vois l'intérêt des autres... Des autres pouvoirs, des autres super de l'arcaniste. Mais je... Je ne vois pas en quoi ils peuvent concurrencer. C'est ça le truc. Basiquement le reste... C'est stylé. C'est stylé de l'avoir. Mais... Je sais que une fois que tu as la voix abyssal et que tu as le... La grosse sonde de choc sa mère. T'es plus ou moins safe. Alors on va reprendre le... Le petit lance patate. Et on va tester cette nature de la bête. Ce flingue de type sourd aussi. Alors ça ne fait pas de dégâts mais c'est stylé par contre. Voilà. Après c'est un revolver. Il faut tirer dans la tête. Ce que j'aime bien avec les revolvers... Bon ce n'est pas forcément les armes les plus plaisantes à jouer. Parce que le délire... Enfin il n'y a pas énormément de chargeurs. Enfin un très gros chargeur. Les tons de rechargement sont assez long. Mais... C'est... En fait c'est une norme qui te faut. Elle te force à bien jouer. Elle te force à viser la tête. Contrairement au pistolet par exemple. Comme tu peux tirer vite fait. Et tu te recharges très vite. Et tu n'en as un peu rien à foutre. De viser la tête. Là le revolver c'est un truc qui te force à bien jouer. C'est un peu le magnum du jeu. Ça tombe bien parce que le magnum c'est un revolver. Mais vous avez compris quoi. Pas vraiment d'ailleurs. Mais bon. Tac. Alors. Je ne sais pas si on peut one shot ce boss d'ailleurs. Je crois que c'est possible. Mais comme vous pouvez le voir là au bout d'un moment voilà. Au bout d'un moment quand on a descendu suffisamment de sa barre de vie. Et bien. Il crée des cristaux. Il se met en invincible. Et du coup là derrière il faut. Il faut tuer les vagues. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Alors je sais qu'on peut réduire le dédé de rechargement des revolvers. Avec notamment des mods sur les armures. Mais ce n'est pas ce qu'on a tout de suite là. Parce que j'ai voulu mettre les armures du pass pour le style. Mais comme elles n'ont pas beaucoup d'emplacement de mod parce qu'elles sont au niveau 1. Ce n'est pas ouf. C'est toi là. C'est toi qui voulais me dire petit bretard. Voilà. Donc là on est reparti. C'est le même principe pendant tout l'assaut. Je trouve que c'est un bon assaut d'ailleurs. Particulièrement. Parce qu'on prend un concept. On vous l'explique au début très rapidement. Et après derrière on le pousse à fond. Ce qui est qu'on le met dans des situations différentes à chaque fois. Mais au final c'est à peu près la même chose. Donc tu n'es jamais vraiment perdu. Minorière je trouve que c'est vraiment un jeu qui a énormément de potentiel. C'est dommage que la prise de décision ne soit pas la meilleure. Alors il me semble qu'il y a 4 phases à ce boss. Ce qui est extrêmement chiant. Parce qu'à chaque fois tu penses qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Il y en a 3. Est-ce qu'il n'est pas le cas ? Putain mais ça touche quand même. Oh la 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 la. Allez venez 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 venez. C'est parfait. Incroyable. Après je devrais peut-être le foutre là-bas. Là où tout va spawn. Voilà parfait. Parfait. Hop. Hop on en repose un au cas où. Ah j'ai loupé. Il ne faut pas hésiter à se mettre à couvert dans les assauts de nuit noire. Alors on n'est pas dans des assauts où tu peux te permettre de foncer sur les adversaires. Et de juste tanker leurs dégâts. Alors bon des fois il y a des bugs. Bon. Casse toi toi. Il y a des bugs où des fois ça rebondit. Bon écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je ne sais pas si ça continue à spawner. Donc je prends le doute. On a 20 munitions. Donc ça va. Tiens viens là. Nya. Alors on va voir s'il y a vraiment bien 4 phases. Je crois qu'il y en a bien 4. Parce que là on est sur la 3ème phase. C'est ça. Il y en a bien 4. Ah je vais attendre tranquillement et euh... Oh le bâtard ! Il a dévié mon tir j'y crois pas. Petit bâtard. Normalement il y a un spawn ici aussi. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a rien qui va spawn ici ? Salut ! Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Ah bah voilà tiens. Tac. Où est-ce qu'il est ? Là. Ah bon. Il m'a un peu foncé dessus je dois vous avouer. Il m'a chauffé. Allez là. Non tu vas vraiment pas ? Non tu vas crever tout seul mais... Vas-y vas-y. Tout de grâce lui. Tout de grâce le. Oh fuck. Excusez-moi monsieur. Vous voulez un peu une réanimation par là ? Bonne chance. Fuck. Voilà. Ok. Alors là. Ah il l'a eu. Il l'a pas eu c'est moi ! Voilà. Allez. Wouh ! Ah yeah ! C'est terminé. Pour cette assaut nuit noire. Alors vraiment on n'en a pas eu assez. Donc il va falloir en faire plusieurs. Oulala. Il y en a qui a augmenté de niveau. Alors on a eu combien à peu près ? On a quasiment eu 100%. Il nous manque un petit 30 quoi. Alors par contre on a eu de nouveaux trucs là. C'est ça. Argent sale. Fag multiple. Remplissez des objectifs listés et obtenez argent sale en terminant des programmes du mode assaut, des nuits noires et des parties du grand bidet de l'épreuve. Non les nuits noires périls terminés permet de progresser plus rapide. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que 300 pour 2 à chaque fois que j'ai un assaut nuit noire. Bon. On pète un peu les couilles quoi. Alors fusil d'éclaireur, des gardiens ce qu'on va jamais avoir et des super. Fusil d'éclaireur il y a peur que j'en trouve un. Parce que mine de rien ça ne coupe pas les rues. Il faut que je fais un peu de rangement là dans tout ce bordel. Tac. Bon globalement vous avez vu ce qu'on va devoir faire. On est à 40 minutes là on va se laisser pour celle là et on est parti pour la suite une fois que j'ai terminé tout ça. Toutes ces missions d'y passer au nu noir parce qu'on va refaire la même chose encore et encore c'est pas ouf.